Le fait qu'en allant à Madrid, les attentes étaient très fortes, car cette Coupe devait amorcer une année charnière pour la relève des ambitions des États dans la lutte contre les changements climatiques. Car les promesses actuelles des États suivent une trajectoire conduisant à un réchauffement supérieur à 3 degrés. Et on constate actuellement, elles ne sont pas même en train d'être tenues, ces engagements. En effet, cette Coupe 25 était la dernière marche à franchir avant l'année charnière de 2020. Et au sortir de cette Coupe, même si beaucoup pensent que c'est un échec, compte tenu du niveau de rehaussement des ambitions attendues des pays développés et surtout en termes de financement, il n'en demeure pas moins pour nous délégués du Sénégal. Nous avons constaté plusieurs niveaux de satisfaction. D'abord, sur beaucoup de points cruceux comme l'article 6, le financement à long terme, si on n'a pas eu de consensus lors de cette Coupe, on a constaté que la position de l'Afrique n'a pas varié durant toutes les négociations. Que ce soit durant les négociations techniques avec les experts ou avec le segment de haut niveau avec les ministres, cette position n'a pas varié. Je préfère ne pas avoir d'accord que d'avoir un accord pour avoir regretté toute sa vie. Et je pense que si on maintient cette même dynamique et le niveau d'engagement actuel à Glasgow, on pourra avoir quelque chose de positif. Autre motif de satisfaction durant cette Coupe, on a vraiment senti, M. le ministre, un engagement politique en phase avec les experts et les techniciens durant les négociations. Car par expérience, on savait que cette Coupe serait une Coupe qui se jouerait aux prolongations, à la dernière minute, au niveau politique. Raison pour laquelle lors de notre atelier de préparation ici au niveau de l'hôtel Savannah, nous avions sollicité un appui du ministre dans les négociations et on lui avait même demandé de vraiment être en parfaite symbiose avec les experts négociateurs. Je suis fait ça avec beaucoup de plaisir qu'on a assisté avec le ministre durant les réunions bilatérales sollicitées par les différents partenaires, notamment l'Union européenne, sur la thématique la plus en vue durant les négociations qu'est la DG6, où le ministre, après avoir campé le sujet, a vraiment donné la parole au négociateur en chef du groupe africain, du G77 en l'occurrence, M. Mbignag, pour pouvoir vraiment dérouler, décliner la position du groupe africain et du Sénégal. Autre motif de satisfaction durant cette COP, nous pouvons noter l'implication et la disponibilité de l'ambassadeur du Sénégal en Espagne et toute son équipe pour que la délégation soit dans de très bonnes conditions de travail. Et je voudrais aussi, comme autre motif de satisfaction, souligner l'engagement sans faille des experts du Comunac dans les négociations. Et je voudrais vraiment réserver un chapeau bas au doyen Nbeidjani, qui a fait preuve de tenacité, d'endurance jusqu'à la dernière minute de la COP pour pouvoir vraiment maintenir la position du groupe africain, ainsi que concernant les négociations sur la TIC-6. Je ne saurais terminer sans pour autant réagir, M. le ministre, notre engagement et notre disponibilité à œuvrer aux côtés de votre ministère dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention Clément. Sous-titrage ST' 501